On voulait un truc qui changeait, un événement, un rendez-vous qu'on pouvait donner tous les ans, sûrement, si ça marche. C'est Bess, le plus beau village d'Oerne, de France, de partout. C'est toi qui a l'origine de cette course ? De la course, oui. Ça fait quelques années qu'on voulait organiser ça à Bess. J'ai rencontré le maire et on a donné le projet au comité des jeunes de Bess pour s'en occuper, car je ne peux pas être partout. Et ils s'en sont très bien sortis. C'est la première édition et on souhaite la perdurer tous les ans. Là, vous avez le drift trike et là, le speed trike. Ça, c'est pour vraiment la vitesse et ça, c'est pour faire des figures, de la glissade. Après, le bar là-bas, là, on va être au top. Ça va glisser, mais alors de fou. C'est sérieux. Là, on représente bien la ruralité. C'est une caisse de compétition, là, non ? Ah oui. Ça ne rigole pas, là. Ça peut être tardir. C'est un sport complet. Par contre, c'est familial. C'est vraiment familial. C'est vraiment tout le monde se connaît, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entraide. Donc, c'est ce qui est beau dans le sport. Mais après, c'est compétition, on se bat contre le chrono. Donc, c'est, voilà, on a les meilleurs copains qui sont avec moi, mais on est dans la même catégorie. Et du coup, on se bat au chrono. Et vice-versa aussi, il y a les enfants, les adultes. Voilà, c'est pour tout le monde, de 9 ans à plus de 70 ans. On peut monter à combien avec ça ? Celle-là, ma pointe de vitesse, c'était justement à la course de côte du Mont d'Or. On a fait une démonstration le jour de la course de côte du Mont d'Or. Et je suis monté à 92 avec celle-là. Mais j'ai un collègue qui est monté à quasi 100 km heure avec ça. Bon, après, c'est une descente, une grosse descente. On a pour rouge sifflet, on arrête tout. La seule chose que nous avions dans la main, c'est que c'est qu'on va voir. C'est partie du circuit à Sauvergne. Donc, nous, on est là juste pour le briefing pilote. Le briefing pilote et le briefing commissaire. Le point important, c'est la sécurité. C'est la sécurité, parce qu'avec les pilotes, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce qui se passe, c'est qu'on a les Red Bull. Donc, il y a beaucoup de personnes maintenant qui pensent que c'est un peu dans ce style-là. Alors que là, nous, on a quand même des caisses qui sont assez rapides, qui font partie pour le championnat de France et le championnat d'Europe. Allez, regardez, voilà, super. Merci. Merci. Bonjour, nous sommes l'association de scouris du 63, basée à Clermont-Ferrand. Le Team Bounia, c'est une association, comme plusieurs associations de caisses à savon, de pilotes. Qui font partie du comité Circas-Auvergne. Là, Mont-Breton, il va être content, là. Parce que lui, il en a une vraie. Oui, moi aussi. Parce qu'on est passionné de véhicules militaires. Dodge, de l'Iltis, de l'Overland-Armée de l'air. Voilà, c'est un petit peu la mémoire du pays. Et donc, on a construit ça, la famille et puis aussi bien un collègue de travail, pour aussi rendre hommage à un collègue qui est disparu. Qui avait une Jeep Police et qui était fan de ce genre de véhicules. En caisse à savon, je suis le plus jeune. Mais il y a un plus jeune en cartes, qui a 8 ans. Moi, j'ai 10 ans. Déjà, il y a la sensation. Après, il y a la mécanique pour réparer la caisse. Et c'est surtout la sensation, la vitesse, voilà. Au début, on a trouvé le cahier des charges comme ça. Donc, c'était dur à fabriquer. Du coup, on l'a acheté. Il avait vraiment envie de faire ça. Et il se trouve que nous, on vient de Saint-Etienne, dans la Loire. Il y a un club de caisses à savon qui est fait par trois papilles qui s'occupent un petit peu d'eux, en fait, qui sont à la retraite. Et donc, il restaure les caisses, il règle les freins, il fait un petit peu de mécanique toute la journée. Donc, bon, il y a pris goût et puis ça lui plaît bien. Il y a un peu l'esprit compétition, donc voilà. Oui, c'est une passion pour moi aussi. Et j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Elle a commencé sur une course que j'ai organisée avec mon association dans notre village. Elle a roulé une première fois pour découvrir. Et puis, à la fin de la journée, je peux en faire une autre. Et puis, ouais. Ça, ça mange bien. Ça, ça mange bien. Voilà, super. Avec ceux qui sont à l'arrivée. Et un autre qui nous dit de qu'est-ce qu'on doit faire, en fait. Voilà. Ce matin, il y a une manche d'essai qui n'est pas chronométrée. Et après, dans la journée, on a trois manches chronométrées. Et pour le résultat final, ça sera les deux meilleurs temps de chaque pilote. Aujourd'hui, il y a 35 caisses à savon. Donc, ça fait un peu plus de concurrents parce qu'il y a des concurrents et des caisses à savon où il y a deux personnes dessus. C'est bon, tout fonctionne. C'est bon, il y a l'air, ça ? Ouais. Ça fait un peu plus de temps. Oh ! Tu as quel âge ? Neuf ans et je connais beaucoup de pistes. Du coup, comment dire, je sais quoi faire. Les verra, je sais comment les prendre. Voilà, c'est bon. C'est une première, mais une première, je pense, qui va avoir beaucoup de succès. Et là, elle est une première d'une longue série. C'est merveilleux ce qui se passe devant votre porte, là. C'est absolument merveilleux. Une première, c'est magnifique. Nous adorons les premières fois. Pour les clients du Marfé et Nul, la Potem, qui s'est en pleine forme ce matin et qui soutiennent cette jolie course de baisse YouTube Guy Gatignan. Voilà, n'hésitez pas, il nous fait des reportages en Auvergne. Une cellule en haut, une cellule en bas. Ça nous envoie le temps ici. Petit incident de course ? Oui. Ça va ? La France est tordue. Ah, d'accord. C'est un beau circuit. Il manque un peu de vitesse, pour être tout à fait honnête. Maintenant, je ne peux pas qu'il s'envoie. On prendrait un peu plus de vitesse. Après, c'est un circuit qui est sympa. Il va faire beau, le village est joli. On retrouve les copains qu'on a eus la semaine dernière. Il y aura du public. Il va y avoir du public cet après-midi. Je pense qu'on va bien s'amuser quand même. C'est une bonne journée. On a le temps, on a tout ce qu'il faut. Ça se coube beaucoup, par contre. Ça se coube beaucoup. L'enrober, il y a des endroits où il y a beaucoup de trous quand même. Mais ça va faire. On a dit que ça manque un peu de vitesse. Ah, à la fin, ça va. Au début, oui, mais à la fin, ça va. C'est bien, mais du coup, je salais de mon plan parce qu'on venait de régler les freins. Du coup, je voulais savoir si ça allait. Du coup, là, je vais aller un peu plus vite. C'était simple. C'était de partager un dimanche ensemble et entre collègues. Donc, on a eu l'idée de construire cette poussette. Enfin, on a construit la poussette autour du bébé. On a mis le bébé. Un joli bébé. 110 kilos. 110 kilos. L'été, pas l'hiver. Pour le plaisir du public. On baisse le capot pour faire la sieste. Il s'agit de Christian et Agnès Ferrona. Allez, la montagne ! Ouais ! Ça a freiné dur, là. Ça chauffe. On l'a fait tranquille, la première. La prochaine cour, on va mettre les watts, là. Ça fait carrément un demi-tour. Ben, ouais, c'est... Le porteur, là. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alexandre, ça va, c'est pas trop difficile. Il y a un tournant, ça me fait tirer. Ben, si, ça se passe très bien. Ça a été ? Super, les gars. Nickel. On peut faire la reconnaissance de la piste, puisqu'il y a eu une petite modification. Voilà, on peut saluer les pilotes. Ouais, ça se passe pas trop mal, d'ajuster un peu le circuit, donc, pour la sécurité des pilotes, on est en train de leur montrer où c'est qu'on avait mon litier. Normalement, ça se fait pas après une manche d'essai, mais ça se passe bien. Et le cadre... C'est magnifique. Magnifique. On reviendra à Baisse, c'est sûr. Je profite de ce petit moment pour remercier la municipalité, mais également les restaurants qui sont sponsors et partenaires de cette course, à savoir le restaurant Honoré, le Bon Péru, le resto Oustro, le resto de la Douillarde, le resto Tourna Boutaco, l'hôtel-restaurant Le Sonci, le restaurant Le Besset et également Big Mac. J'ai des habitants de Baisse qui viennent de me signaler que le resto s'appelle L'Oustro et la Souillarde, voilà, et le Bessoin. C'est sympa. Ça amène pas mal de monde, par le comité, on est entre une vingtaine et une trentaine de jeunes pour organiser tout ça. Le bâton n'a pas coulé. Le Besset, allez, je remercie ! Allez, 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 allez ! Bravo ! Merde, rebelote, là ! C'est parti d'arrivée ! Sous-titrage MFP. 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 MFP.